Changement d'heure, pourquoi ce système est-il critiqué ? Changement d'heure, les spécialistes de la santé ont de quoi se réjouir ce vendredi. La Commission européenne va en effet proposer la suppression du passage à l'heure d'hiver. Mais pourquoi le changement d'heure est-il critiqué ? Et explication. Mis à jour le 31 août 2018 à 15h26, épinglé par de nombreuses associations, le changement d'heure pourrait bientôt disparaître. Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a annoncé ce vendredi 31 août que l'Union européenne allait proposer la suppression de ce système en vigueur en France depuis 42 ans. Juncker a précisé que la proposition de cette suppression faisait suite à la consultation de « plusieurs millions de citoyens européens » et les chiffres sont sans appel. 80% des 4,6 millions de citoyens européens ayant répondu au sondage se sont dit favorables à l'arrêt du changement d'heure car les bénéfices sont minimes par rapport aux dangers observés. Le président de la Commission européenne a déclaré que « lorsque l'on consulte les citoyens sur quelque chose, il convenait aussi de faire ce qu'il souhaitait » et d'ajouter « nous allons décider cela aujourd'hui » au sein de l'exécutif européen. Une annonce qui n'a pas tardé à faire réagir l'eurodéputée française E.L.V. Karim Adéli. Ravis que notre mobilisation paye enfin, des millions d'Européens ont plébiscité la fin du changement d'heure, maintenant, s'adressant à Jean-Claude Juncker, NDLR, passer des paroles aux actes, pour valider cette victoire citoyenne, a-t-elle écrit sur son compte Twitter, entre avantages et inconvénients, le choix concernant ce système est vite fait pour les 80% d'Européens qui sont pour la disparition du changement d'heure. Rappelons que c'est en février dernier que le Parlement européen s'était prononcé en faveur de l'abandon du changement d'heure qui, selon les députés, aurait des effets néfastes sur le sommeil et sur la santé. Pourquoi le système du changement d'heure est-il critiqué ? Longtemps critiqué, le changement d'heure pourrait disparaître très prochainement. Une nouvelle qui devrait en ravir plus d'un. En effet, selon de nombreux experts, la suppression du changement d'heure devrait s'avérer être bénéfique pour la santé. Selon les informations d'Européens, avancer d'une heure notre montre en été, puis la reculer d'une heure en hiver, serait une épreuve pour nos organismes. Entre fatigue, troubles du sommeil et de l'alimentation, l'organisme est mis à mal par ce système. Et selon des études publiées en 2016, le nombre d'accidents cardiaques augmenterait le lundi suivant le passage à l'heure d'été, indique Européens. On constate également des pics du nombre d'accidents sur les routes dans les jours qui suivent le changement d'heure selon la sécurité routière. Des opposants et des études d'experts évoquent même des recrudescences de suicides, infarctus et autres accidents vasculaires cérébraux, AVC, au moment du changement d'heure. Face à la multitude d'études et de rapports défavorables, les députés européens auront fini par se saisir de la question. Enfin toujours d'après Européens, conserver l'heure d'été aurait l'avantage de nous faire profiter davantage de la lumière du soleil, et de synthétiser davantage de vitamine D, vitale à notre organisme. Ainsi, le principe de la suppression du changement d'heure est simple, fini l'heure d'hiver nous resterions à l'heure d'été toute l'année. Changement d'heure, des avantages, contrairement aux thèses défendues par de nombreuses associations, le changement d'heure possèderait bel et bien des avantages. Le système du changement d'heure a été instauré pour faire des économies sur la consommation d'énergie, en faisant correspondre les heures d'activité avec ceux du soleil. Ainsi, le changement d'heure actuel permet de faire reculer notre consommation d'électricité, certains estiment cependant que le changement d'heure est une mesure dépassée, compte tenu des avancées technologiques permettant de réduire la consommation d'énergie, notamment sur l'éclairage. En effet, c'est au moment de la crise pétrolière en 1976 que la France adopte ce système car à cette époque, le fuel était massivement utilisé pour se chauffer, explique 20 minutes. L'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, explique également dans son dernier rapport que le changement d'heure permet d'économiser 351 GWH, soit 0,7% de la consommation d'électricité totale, toujours selon 20 minutes. Par ailleurs, l'Agence table sur une économie d'éclairage tombant à 330 GWH à l'horizon 2030, autre argument avancé en faveur du changement d'heure, la sécurité routière. En effet, les journées étant plus longues en été, cela permet d'assurer une meilleure visibilité aux automobilistes, et donc de réduire le risque d'accident. Un changement d'heure en 2018, et après ? On ne sait donc pas encore à quelle date le changement d'heure pourrait disparaître. Ce que l'on sait, c'est qu'il faudra que la résolution du Parlement européen soit soumise par la Commission européenne aux 28 États membres qui doivent l'adopter à la majorité absolue. Ce qui n'est pas pour demain, compte tenu du temps nécessaire pour mettre en branle un tel processus. La Commission européenne a simplement indiqué qu'une évaluation complète serait faite sur les « deux principales options stratégiques », conserver les dispositions actuelles relatives à l'heure d'été, dans l'Union européenne ou bien « mettre un terme à l'actuel changement d'heure semestriel dans tous les États membres » et interdire les changements périodiques. Si l'Union européenne décide, à terme, de supprimer le système du changement d'heure, cette décision impacterait tous les pays membres. La Commission considère, comme le Parlement européen, qu'il est « essentiel de maintenir un régime horaire unifié au sein de l'UE ». Par ailleurs, la Commission européenne a fait savoir que la fin du changement d'heure n'aurait « aucune incidence sur le choix du fuseau horaire » de chacun des pays de l'Union. Enfin, chaque État membre pourrait décider d'opter pour l'heure d'été ou d'hiver, ou pour une autre heure, de façon permanente. Il y a quelques mois, les quelques consultations effectuées sur les réseaux sociaux, notamment par le Parlement européen, montraient qu'il existe une préférence pour maintenir l'heure d'été toute l'année. C'est parti !